Bonjour c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va tester une montre connectée et pas n'importe quelle montre connectée la Lenovo Watch X plus nouvelle version de la Watch X qui est apparemment plus mieux enfin surtout au niveau du prix on verra ça mais une montre qui est plutôt intéressante avec pas mal de fonctionnalités qui risque de te faire kiffer allez parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux alors débridez vous et découvrez tout notre side tech ou smartphone Allez et comme toujours petit moment autopromo si tu aimes les jolies t-shirts par exemple et ben ça c'est un Geewik si tu aimes les jolies casquettes ah oui c'est une Geewik aussi voilà tu peux directement les trouver sur geewik.com et enfin t'as enfin la classe Aujourd'hui oh oui aujourd'hui aujourd'hui on va tester la Lenovo Watch X plus une montre connectée qui est une montre analogique avec des aiguilles des vraies et une montre qui intègre un petit écran LCD même pas un écran OLED derrière qui va permettre d'afficher les notifications et c'est là je veux dire qui est pas la révolution mais qui est vraiment l'intérêt de la chose Allez on commence tout de suite par le contenu de la boîte dans la boîte on aura bien évidemment la montre qui sera directement montée avec son bracelet tout bien et un chargeur un câble USB avec un espèce de connecteur au bout qui est un capteur exactement magnétique qui permettra de recharger directement la montre ça c'est bien c'est facile c'est pratique Patrick Bon au niveau de la montre ceux qui aiment les montres rondes par exemple n'est ce pas Mathieu donc du coup ceux qui aiment les montres rondes et ben elle est vraiment ronde avec un rond de 4,25 l'épaisseur 1,22 donc elle est un peu épaisse c'est une montre connectée et le bracelet en fait tout ouvert sur la longueur on est sur 24,5 même si ça correspond pas bien à grand chose Ce qu'on aura bien aimé c'est directement à l'avant on aura donc une montre ronde avec un verre qui est donné en verre saphir alors attention avec la déclinaison saphir c'est plutôt pour les montres haut de gamme est-ce que c'est du saphir du décliné saphir du presque saphir du gorillac et presque du saphir voilà bon on sait pas apparemment c'est un rayable incassable alors attention avec le terme incassable j'ai eu des montres tu peux les casser voilà tu peux les briser surtout voilà bon c'est un joli verre c'est quand même un bon point Et du coup comme notre montre est monobloc grâce à son petit chargeur par magnétique elle est étanche jusqu'à 50 mètres donc là c'est quand même plutôt une bonne nouvelle ça veut dire tu peux aller dans l'eau machin et tout ça c'est bien et tu pourras te baigner te noyer te te aller à la neige et dans le sable et te rouler dans la boue bon sur le côté droit tu as remarqué il y a une petite molette alors c'est pas une molette pour régler l'heure c'est une molette simplement c'est un petit bouton c'est un bouton poussoir t'auras beau la tourner il se passera rien c'est un bouton poussoir qui permettra quand les menus vont défiler en appuyant dessus directement de rentrer dans le menu Si par exemple tu as perdu ton téléphone et que tu veux l'appeler depuis la montre tu pourras le faire bon un truc trop bien de cette montre c'est son bracelet un petit bracelet en métal on se dit va falloir le régler et tout non mais non voilà tu l'ouvres tu mets la montre alors attention au niveau de ma main j'ai quand même une main d'homme c'était limite de chez limite je suis presque obligé comme pour enlever des menottes de briser le pouce pour pouvoir rentrer le bracelet c'est assez compliqué si vous avez des grosses mains dites vous que ça va être la merde voilà après pour les autres qui ont des mains normales ou comme moi voilà et ben du coup bon je vais te voir un petit peu voilà et ben du coup tu pourras le mettre et après le bracelet tu pourras directement le régler comme il est magnétique tu le règles tu mets à la bonne longueur et il est magnétique automatiquement sur le bracelet il y a un petit système d'aimant qui est plutôt bien fait et là on dit au niveau du réglage ça permet vraiment de le régler en temps réel hop là hop tu viens de manger tu te sens un peu plus gros un peu plus gras un peu plus liquide par exemple hop tu ouvres un peu le bracelet par exemple il n'y a plus qu'à faire le même en ceinture bon à l'arrière de la montre il y aura bien évidemment un capteur cardiaque un HRM Earth Rate Monitor qui permettra un petit peu d'avoir ta fréquence cardiaque si jamais tu faisais du sport si t'en fais pas tu peux le faire aussi mais ça a quand même un petit peu moins d'intérêt il est derrière ça fonctionne bien c'est intégré dedans c'est cadeau bon la montre est analogique oui avec des aiguilles ouais alors par contre tu peux pas les régler hein c'est con ouais il faudra vraiment mettre la montre avec le smartphone pour pouvoir les régler alors c'est vrai quand on met avec l'application on synchronise en bluetooth bon c'est quand même c'est plutôt facile il y a pas eu trop trop de problèmes quand on met l'heure et ben ça fonctionne pas il a fallu que je mette à l'heure chinoise bah oui alors moi je suis en Thaïlande il y a qu'une heure d'écart mais il a fallu que je mette l'heure en Chine pour avoir l'heure qui se mette bien dessus voilà je sais pas pourquoi alors vous regardez moi il était par exemple 14h vous mettez il est 13h en Chine vous mettez 13h et hop du coup elle se met à 14h bon j'ai pas bien compris l'histoire mais c'est vrai quand on a démarré la montre elle était en chinois dans l'application on peut la mettre en anglais c'est encore le truc qui est pas net voilà mais apparemment bon ça fonctionne maintenant elle est à l'heure et en plus après tu ne toucheras plus donc c'est juste une petite il y a un petit décalage après peut-être que les mises à jour vont corriger ça on l'espère allez et enfin derrière tout ça on aura un petit écran OLED de 1,5 pouces qui fait toute la différence bah oui parce que tes notifications elles sont là avec un petit écran OLED ça consomme rien en plus t'as vu t'as deux couleurs là t'es peinard et du coup ça affichera l'heure la date s'il y en avait besoin le nombre de pas le podomètre et toutes les fonctions qui sont liées à une montre connectée en naviguant directement dans les menus donc c'est plutôt bien fait c'est bien vu et du coup on a vraiment une montre analogique qui aura l'heure tout le temps et tu pourras regarder un petit peu comme ça et quand tu bascule ton poignet tu verras bien l'heure la date éventuellement tu verras également le niveau de la batterie tu verras la température et tout là c'est bien là par contre ça fait plaisir donc pour le coup comme avec notre petit écran et une montre analogique avec notre batterie de 600 mAh on se rend bien compte qu'ils ont tout mis dans la batterie dedans elle est peut-être un petit peu épaisse mais tout est dans la batterie encore épaisse on remarquera qu'elle est pas tant que ça et bien du coup l'autonomie est annoncée pour 45 jours ce qui est relativement cohérent moi ça fait quand même plusieurs jours que j'utilise machin et tout et la batterie n'a pas déchanté je veux dire ça fait déjà deux trois jours et il me reste 100% de batterie donc 45 jours on peut y aller si tu t'en sers comme une montre juste analogique pour regarder l'heure les notifications et la date et la météo du coup on est sûr qu'on va y aller après il est clair si tu fais plein de notifications en push et qu'elle est toujours en train de vibrer pour x ou y raison et que tu es toujours en train de la regarder machin et tout bon bah là forcément l'autonomie sera peut-être un peu moins mais on se rend compte que c'est vraiment le gros gros point fort de cette montre si jamais elle pouvait déjà tenir 30 jours sans la recharger ce serait quand même miraculeux c'est à dire qu'un soir par par mois il faudrait la recharger bon notre montre est bien évidemment bluetooth 5.0 mon pote et oui meilleure collectivité ça permettra d'être un peu plus loin de ton téléphone plus t'auras une meilleure stabilité et une meilleure synchro avec la montre avec du low energy machin tout bien c'est pas mal bon bien évidemment il faudra la synchroniser avec ton téléphone ne scanner pas leur machin de merde qu'ils ont mis sur le mode d'emploi ça t'envoie sur un truc en chinois qui te fait installer des trucs et tout ben c'est de la merde allez plutôt sur le play store vous cherchez les nouveaux watch pas vous cherchez les nouveaux watch il n'y a qu'une seule application qui fait pour toutes les watch et les nouveaux et tu l'installer ça fonctionnera plutôt bien la mise en route est facile tu pourras médiatement la montre dessus la synchroniser c'est plutôt simple tu pourras du coup régler l'heure en analogique ça c'est bien en numérique bah tu la synchronise avec ton téléphone tu dis voilà la synchroniser avec mon téléphone ça va se faire automatiquement bon après une fois que tu as réglé l'heure tu as réglé le plus gros du dossier après tu auras vu en bas dans les fonctions tu auras bien évidemment toutes les fonctions d'une montre connectée les montres funny fonctions je sais pas pourquoi elles sont plus drôles que les autres une fonction télécommence c'est à dire tu peux remettre ton téléphone loin appuyant le bouton ça prendra une photo oui la fonction alarme ça c'est vrai que c'est funny pour faire pour mettre l'alarme sur ta montre pour pouvoir la régler ça c'est pratique et après bon les fonctions qui sont basiques vraiment avec une montre les autres fonctions les plus basiques ils viennent de les mettre en dessous la synchronie la fonction montre watch voilà si tu veux faire juste une montre et rien d'autre et ben tu peux l'activer ou désactiver ça peut avoir du sens la fonction synchro là on est quand même pas mal et surtout la fonction langage langage quand tu vas allumer la montre que tu vas voir tout affiché en chinois tu vas commencer à flipper un peu ta race en disant oh putain ça y est là on va falloir que je me mette au chinois et ben non tu vas dans l'application tu vas dans langage pour l'instant il n'y a que deux langages anglais et chinois forcément tu mets anglais sauf si tu maîtrises bien le chinois et après on ne doute pas que peut-être que si le nouveau a envie de développer sa montre un jour la mise à jour sera fait on aura également le français pour l'instant c'est pas le cas on va se contenter de l'anglais c'est quand même bien plus cohérent reviendra t on sur la montre bon bah évidemment tu auras compris quand tu appuies sur le bouton tu peux accéder aux fonctions de la montre quand tu bascules la montre en fait et ben elle va te mettre directement l'heure la date et après elle va te mettre la météo et après quand tu appuies sur le bouton tu pourras accéder directement soit au menu soit aux activités que tu as envie de faire qui permettront un petit peu de régler la montre directement dessus bon il y a un système qui permet on passe d'un menu et après ça fait défiler trois menus et une fois que tu as trouvé le bon menu tu appuies sur le bouton pour rentrer dedans bon c'est un système comme un autre en même temps ça fonctionne plutôt bien après c'est vrai que c'est moins rapide ça oblige à attendre que ça défile machin et tout pour appuyer dessus mais en même temps ça fait l'essentiel encore une fois c'est une jolie montre qui fait en plus l'option connectée et c'est vraiment là l'intérêt de cette watch x plus donc du coup qu'est ce que j'aurais bien aimé moi sur cette montre hein c'est une montre basique analogique enfin pas vraiment analogique tu peux pas vraiment la régler mais du coup avec les petites aiguilles et tout on voit l'heure tout le temps un peu le problème des montres connectées t'es toujours ink machin connecté basculé nanan tu vois pas l'heure là t'as de belles aiguilles bien blanches bon bah au moins tu verras bien l'heure ça c'est une bonne chose le verre en saphir et la finition de la montre la montre est en métal avec son bracelet qui se règle toute seule ça c'est génial le verre en saphir la montre est simple mais elle fait quand même plutôt quali là c'est bien on aura bien aimé la batterie de 600 mAh c'est vrai que ils avaient de la place autant mettre le maximum de batterie dedans c'est vachement bon pour l'autonomie ça c'est pas mal on aura bien aimé le petit écran oled qui affiche les petites informations dont as besoin en fait je veux dire quand tu reçois un appel un sms machin que ça vibre que ça sonne que ça fasse machin et tout voilà voilà ce qu'on attend un petit peu d'une montre connectée te dire ah mais t'as un machin avec un petit écran qui défile voilà là c'est vraiment les bonnes choses après on parlera quand même un petit peu du prix alors du coup notre lenovo watch x plus donc la version plus la nouvelle est à 60 euros 55 voilà à savoir que vous pouvez trouver également la lenovo watch x à 43 euros et c'est vrai que j'ai essayé de regarder les fiches j'ai pas trouvé la différence alors quelle est la différence entre la x et la x plus bon bah t'aurais bien compris toi même qui a 17 euros déjà ça c'est sûr donc elle est plus plus cher je pense qu'il ya quelqu'un de chez apple qui est parti travailler chez lenovo ils sont dit qu'on va leur mettre un plus c'est 17 euros voilà si tu demandes ce que c'est je sais pas j'ai pas vu la différence j'ai regardé sur les deux sites j'aurais demandé m'ont fait oui mais non l'affichage c'est nouveau modèle et tout bon alors soit ils ont recopié bêtement les fiches et du coup sur la normale il ya un peu moins et sur la plus forcément tu l'auras compris bah oui il ya un peu plus au niveau des points négatifs pour l'instant les premiers points négatifs que j'ai trouvé c'est que quand tu charge la montre elle se déconnecte complètement du bluetooth alors est-ce que c'est fait exprès est ce que c'est pas fait exprès en même temps tu dis mais en même temps quand tu mets la nuit ça évitera qu'elle te fasse chier ou qu'elle te réveille donc quand tu la charge la montre et ben tout s'arrête la vie s'arrête le bluetooth se déconnecte donc tu peux plus regarder ta montre à quel niveau elle en est et enfin tu peux plus voir l'heure dessus l'heure est complètement figé et après du coup tu te rends compte que dès que tu enlèves le chargeur hop les aiguilles se remettent à bouger tout se met à l'heure machin tout bien elles se resynchronisent après peut-être que c'est une fonction exprès ou peut-être qu'on peut être activé mais alors comme ça à froid j'ai pas vu bon regrettera le bracelet encore une fois si vraiment vous avez les grosses mains ça va être tendu si vous êtes un peu en mode fatale va falloir vous briser le pouce pour pouvoir rentrer parce que ben là il n'y a pas une fois qu'il est ouvert au maximum et qu'on est sur une ouverture un peu comme ça et ben même si tu dis mais non ça passe non ça passe pas c'est un peu compliqué pour le pouce pour le mettre après une fois que tu l'as au poignet de tes peinards mais pour les grosses mains ça va être un peu compliqué c'est à prendre en considération ou alors il faudra changer le bracelet c'est un bracelet standard mais il sera quand même beaucoup moins bien que celui là qui est magnétique machin et tout quoi donc j'ai pas trouvé comment le mettre comment on pourrait mettre la montre et peut-être qu'il y a une astuce mettre la montre fermer le bracelet machin et tout mais bon c'est un point négatif ou pas donc voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que tu auras aimé cette vidéo comme toujours tu peux me soutenir en j'ai trois r le r de chair en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux twitter facebook ou plus qu'on a des gens qui cherchent une jolie montre comme ça qui fait également assistance sportive c'est vrai que tu as la montée et la descente tu peux aller à la piscine tu as pas mal de fonctions qui sont bien pour le sport mais sans plus tu as quand même la météo qui s'affiche je veux dire là par exemple on peut voir que bah il pleut pour de vrai bah c'est forcément tu peux mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses cette montre est ce que tu es plutôt watch x ou watch x plus est ce que tu as vu les différences sur la fiche moi non je pense vraiment que la version plus va mettre les notifications des appels ou alors j'ai pas téléchargé de la bonne application mais en même temps elle l'a reconnu ou alors j'ai loupé quelque chose n'hésite pas à me dire en commentaire si j'ai loupé on met un un air à tom pour dire qu'on a loupé quelque chose et que celle là elle est vraiment vachement mieux de plus de meilleure de génial par exemple voilà et si tu as aimé la vidéo tu peux mettre un petit pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo tu mets bien également un pouce en bas et moi je te donne rendez-vous fin de semaine alors on va être plutôt mardi ou mercredi à mon avis je donne rendez-vous mercredi jeudi on a d'autres produits qui sont arrivés sinon si tu aimes un petit peu les déballages de produits amazon on en reçoit plein 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 on les déballe on vous dit ce qu'on en pense quelle est la qualité machin tester des rasoirs là on a reçu la lune on a des bracelets connectés on a des gants de moto on a reçu pas mal de trucs je t'invite à aller sur glg vidéo et pour être sûr de rien louper je t'invite à cliquer en bas à droite sur ma gueule t'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour bien recevoir du coup une notification je crois qu'il ya une nouvelle vidéo où ça serait dommage paix et prospérité bonne journée Voilà 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 oui bah du coup je vais t'emballer comme ça on fait la revue parce que c'est un truc à 40 euros donc au début si je fais une vidéo je fais juste un déballage mais quand même la montre elle est quand même plutôt pas mal ça mérite de faire des plans machin et tout allez paix et prospérité allez t'en penses quoi cette montre dis le moi un peu là exprime toi je vais t'en penses quoi cette montre